J'appelais là, je voulais profiter de son antenne pour appeler nos compatriotes à la compréhension. Compte tenu de la journée, nous avons mis des barrailles filtrants sur certains as de la capitale. Éventuellement à l'intérieur du pays où la coalition a décidé de faire la marche. Donc j'appelle les gens à la prudence. Tous ceux qui roulent sur le grand contournement, le blois arrière-t-il, ils aillent doucement. J'appelle à la prudence et à la compréhension. Je crois que c'est la sécurité de nous tous qui en dépend. Je ne sais pas si c'est le projet qui vous a dit. Je crois que l'instruction a été donnée par le ministre de l'Assemblée européenne à tous les préférés où la coalition a décidé de faire la marche, de discuter avec les organisateurs, de définir les itinéraires. Il ne s'agit pas aux organisateurs d'imposer un itinéraire au préfet en fonction de la situation de sa localité, de définir un itinéraire. Si le préfet l'a dit, peut-être qu'il y a des raisons valables, nous allons appeler aux organisateurs à la compréhension. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, ça. Je demande de la compréhension à nos compatriotes. Je crois que la majorité ne va pas à la marche. Avec les barrailles filtrants, c'est cette majorité qui peut être en partie. Nous leur demandons un peu de compréhension. La Sécurité Générale en dépend. Oui, ce qui se passe dans toute région, il est quand même responsable de mettre ses barrailles pour filtrer. Et aux marcheurs également de se soumettre s'il y a des endroits où on leur demande de voir ce qu'ils ont dans les juguetières qu'ils acceptent sportivement. Parce qu'on ne va pas à la marche avec des couteaux dans les sacs. Donc nous en appelons à la compréhension de tous. Ce faisant, n'est-ce pas une forme d'intimider les populations qui voudront peut-être répondre à la marche à laquelle la C-14 a appelé ? Non, pas à fait pas. Non, mais à intimider qui ? On intimide personne. Au contraire, nous prenons la disposition pour assurer la sécurité des marcheurs.